Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale c'est comme un haul mais pas vraiment alors c'était dimanche, je suis partie à un vide grenier mais c'était pour le loisir créatif donc je suis allée pour voir si je trouvais des choses pour le scrap parce qu'à la base c'était une association de scrap qui l'a organisé et du coup j'ai trouvé pas mal de choses je vais vous montrer ça tout de suite alors on va commencer par une des choses que je suis contente d'avoir trouvé du Glossy Accent donc la bouteille normalement coûte 7 euros en magasin dans les 7 euros là la bouteille est presque à la moitié et je l'ai payé 1 euro donc je me suis dit je vais pas me priver donc voilà pour le premier article après j'ai trouvé quelque chose donc je sais pas si vous connaissez c'est du Fun Flock donc moi je ne connaissais pas mais pas du tout et la dame m'a expliqué en quoi ça consistait et je me suis dit pourquoi pas c'est quelque chose d'assez sympa donc du coup en fait on peut utiliser soit du scotch double face soit de la colle tout ce qui est collant et en fait ça fait un effet velours donc là vous voyez peut-être pas bien mais ça fait un effet velours et c'est tout doux donc j'adore franchement je ne regrette pas de l'avoir pris donc tout doux et j'ai fait exprès de le mettre du coup c'est en dessous c'est du double face je fais exprès d'essayer de le mettre tous ensemble bon bien sûr je les ai fait un par un et j'ai vu que en fait ça ne se mélangeait pas donc je trouve ça vraiment très très bien donc pour ma part je ne connaissais pas si ça vous dit je pourrais vous faire un petit tuto sur ces fun flocs donc voilà j'ai trouvé aussi des poudres d'embossage donc j'en ai trouvé 4 donc ah oui pour les fun flocs j'ai payé 3 euros le lot il me semble de 50 ou 3 euros poudre d'embossage donc celle-ci donc la couleur c'est un peu rose pâle je ne les ai pas encore testées bon je me dis que c'est des poudres à embosser ça fonctionne là on est sur du holographique là c'est couleur cranberry donc on va dire en rouge rose voilà et là c'est un rose bien pétant donc là vous ne voyez pas très bien à la lumière mais c'est un rose bien pétant donc cette marque-ci là on est encore sur du ranger et là on est sur du artemio et bien sûr celle-là c'était distress power pour moi c'est ça donc une ranger donc ça en règle générale les poudres à embosser ça coûte dans les minimum 5 euros là je les ai payé 1,50 1,50 pièce il me semble 1,50 et peut-être celle-ci 1 euro donc vraiment ça valait le coup après j'ai trouvé des stickers et des embellissements en bois donc ces petits stickers là ce sera pour l'album de ma fille donc désolé pour la lumière les reflets en fait il est tard et du coup je fais ma petite vidéo et il fait nuit donc obligé d'allumer les lumières donc j'ai trouvé ces petits embellissements en bois donc vous voyez il y a encore le prix 50 centimes là celle-ci je vous ai pas dit mais c'est pareil il y avait le prix 50 centimes celle-ci était entamée mais c'est pas très dérangeant c'était 20 centimes et là j'ai trouvé des petites bon des petites des grandes feuilles de déco patch ça c'était 50 centimes pièce très joli donc voilà pour ceci j'ai trouvé des dice donc je cherchais des dice de ce style là donc là vous avez ces mots donc ça je l'ai payé 2 euros ouais 2 euros je vous montre ce que ça rend donc je l'ai fait rapidement donc c'est pas très droit sur tous les mots donc j'aime bien parce qu'en fait on peut utiliser autant ça que ça donc c'est vraiment sympa donc voilà pour le dice après on continue avec des encres donc j'ai trouvé des encres distress ink donc en totalité il me semble que j'en ai 16 donc il y en a 16 encres donc là vous voyez la dame en plus elle avait marqué le nom de toutes ces encres donc c'est super donc ça les 16 encres je les ai payés 12 euros normalement c'était 1 euro pièce mais la dame je lui ai dit bah écoutez si je vous prends le tout est-ce qu'on peut s'arranger elle m'a dit écoutez ça me débarrasse prenez tout je vous fais ça à 12 euros j'ai dit d'accord directement après elle m'a aussi offert la petite fiole pour pour faire pour re-remplir une des encres donc super gentille donc j'étais plutôt contente parce que toutes les couleurs en fait qu'il y a je ne les avais pas donc c'était super sympa donc voilà pour les encres je ne vous les montre pas mais je vais vous montrer ce que j'ai fait pour pouvoir toutes les avoir donc il y a ces couleurs celle-ci celle-ci et celle-ci donc voilà hop j'ai trouvé des perfos donc des perfos d'encre donc j'en ai trouvé deux artémiaux donc ça je les ai eu chez la dame qui m'a vendu les encres les fun floc les poudres à embosser et ça elle me les a fait à 1,50 pièce donc vraiment pas grand chose ça c'était une autre dame elle me les faisait à 50 centimes donc voilà je vais faire un petit peu de place parce que là ce que je vais vous montrer il y en a quand même pas mal excusez-moi ah j'ai oublié de vous dire j'ai aussi commandé à une dame des encres pareil que les Distress Ink que j'avais pris à peine 3-4 jours avant et j'en ai pris 10 ou 11 je m'en rappelle plus ah celle-là hop celle-là pareil elles ne sont pas là c'est là hop voilà toutes ces encres-là je les avais achetées à une dame donc celle-ci elle me les a fait à 2 euros pièce donc du coup vous faites le calcul et elle me les a envoyé par courrier donc voilà et le meilleur j'ai acheté des tampons donc celui-ci je l'ai pris excusez-moi je l'ai pris surtout pour le premier album de ma fille avec son mois après j'ai pris celui-là après celui-ci la plupart en fait c'est pour les albums de ma fille des mots en français on a celui-là celui-là pardon et celui-là c'est pareil c'est pour le premier album à ma fille pour mettre l'heure à laquelle elle est née et les deux dernières les meilleures pour la fin deux petites gorgeous donc voilà celle-ci a un gros gros bouquet de fleurs et celle-ci elle saute à cloche-pied donc celle-là je les ai payées 1 euro pièce c'est pour vous dire tout ce que je viens de vous montrer j'en ai eu pour 50 euros en totalité donc je vous montre un petit peu les rendus de mes tampons donc comme vous voyez ils sont parfaits le seul que j'étais un peu déçue c'est vraiment celui-là qui n'est pas terrible sinon les autres j'adore alors celui-là est très fin il est très joli donc vous voyez ça c'est le gros tampon avec tous les mois celui-là c'est celui-là ça rend comme ça donc c'est très bien après j'ai fait ça assez rapidement donc ils ne sont pas très propres je ne vais pas vous mentir là on a les perfos d'angle à 50 centimes là pareil je l'ai fait rapidement ça n'a pas fait très joli et ça c'est les deux autres là et là donc je suis vraiment contente de mes trouvailles et franchement pour tout ce que j'ai surtout les encres du stress je trouve que j'ai fait vraiment une très très bonne affaire je suis très 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 contente donc les filles n'hésitez pas à acheter d'occasion c'est vrai que des fois on peut tomber sur des mauvaises personnes malheureusement c'est triste mais c'est c'est la dure loi de la jungle comme on pourrait dire mais franchement ça vaut le coup après essayez de faire des brocantes des choses comme ça moi j'en fais énormément et on peut trouver vraiment des choses sympas et ça évite de payer plein pot et il faut dire que le scrap c'est quand même ça revient quand même très cher donc n'hésitez pas à acheter d'occasion faites juste attention et lancez-vous n'hésitez pas donc voilà mais écoutez c'est tout pour moi je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne allez faire un tour sur mon instagram à ellaenjoy29 je vous dis à bientôt un petit like ça fait toujours plaisir bye bye